Amis Poissons, bonjour ! J'ai encore l'immense plaisir de collaborer avec Esteban Frédéric et d'ajouter la touch Astrologie au bel univers de cet excellent médium. Comment ? Avec l'horoscope du mois ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaine TV Esteban Frédéric en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Nous voici donc en Avril et il paraît qu'en Avril, on ne se découvre pas d'un fil ! Et oui mais nous sur la chaine Esteban Frédéric et quand on parle d'astrologie, on se mouille ! Restons sérieux, pour bien suivre cet horoscope, je vous rappelle les dates dès ! Si vous êtes né entre le 19 et le 28 février, vous êtes du 1er décan. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 mars, vous êtes du 2e décan. Et si vous êtes né entre le 11 et le 20 mars, vous êtes du 3e décan. Un petit scoop pour vous mettre l'eau à la bouche ! Quel décan va se préoccuper davantage de son confort matériel ? Ce sera le 1er décan en 2e partie de mois. Et quel décan risque de s'en mêler les pinceaux ? Ce sera le 3e décan ! C'est dit et maintenant c'est parti ! 1er décan entre le 15 et le 24 avril, vous fuirez des situations qui stagnent et donneriez bien un coup de pied dans vos sacro-saintes habitudes. Vénus et Uranus devraient vous aider à provoquer cette pichenette que vous attendez peut-être tant et il y aura sûrement des moments charmants à croquer tout simplement. Le feeling sera pourtant globalement sécurisant. Vénus en couple, ce sera plaisir d'être 2 et voluptueux moment de tendresse. Vous aurez choisi de ne pas vous prendre la tête et vous aurez bien raison. Profiter en duo de l'instant présent est un très agréable divertissement. Parallèlement et après le 23, zoome sur votre clan et super bon moment avec vos enfants. Avec eux, l'énergie revient. Mars en Cancer vous le rappelle, on ne se sent jamais aussi bien qu'entouré des siens. Et pour les protéger, vous ne lâcherez rien. 2e décan D'ici le 10 avril, on pense que les mots seront potentiellement source de cafouillages. Soit vous ne comprendrez que ce que vous voudrez entendre, soit on vous fera avaler quelques couleuvres. Mais après le 22 avril, l'ambiance amoureuse sera déjà plus saine, plus confiante. Vous retrouverez vos marques et puisque Vénus sera dans le signe fiable et constant du taureau, vous allez pouvoir constater que moins vous doutez, plus vous aimez. Un petit vent de renouveau bien sympa pourrait aussi vous caresser les oreilles parce que Vénus bien associée à Uranus, c'est plutôt promesse d'une fin de mois un peu plus rigolote. Ça changera, ce sera plutôt excitant et si ça vous prend au dépourvu, ce sera toujours bienvenu. C'est génial quand le ciel décide de vous surprendre et qu'il y a autant de plaisir à prendre ! 3e décan Entre le 7 et le 24 avril et avec ces planètes-là dans votre ciel, vous oublierez un peu trop facilement d'être rationnel. Du même coup, vous serez plutôt du genre « l'espoir fait vivre ». Oui, mais « vivre d'espoir » n'est jamais bien satisfaisant. Vous ne serez pas non plus très habile pour choisir les mots. Jolie gaffe, nougler portant la conséquence ou un dérapage si vite arrivé qu'en épinant pas son embrouille Mars en Gémeaux. Le ciel forcera donc parfois l'incompréhension. Attention à ne pas mal interpréter ce qu'il ou elle vous dira ou à ne pas adopter vous-même un langage ambigu. Au final, toujours clarifier les choses pourrait être le mot d'ordre de cette longue période. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. 1er décan après le 18 avril, ne précipitez plus rien. Pensez-y tranquillement, laissez-vous le temps. Dans cette deuxième partie de mois, on avance prudemment, on fait dans le pratico-pratique et on mesure ses responsabilités. Protéger sa famille, miser sur la valeur travail, développer le pragmatisme, c'est le mood attendu quand le Soleil et Mercure sont en Taureau. Ces planètes-là seront un appel à la réflexion au bon sens et vos décisions ne manqueront plus de cohérence. Notre Poisson sera ainsi plus femme ou homme de tête que girouette, plus responsable que malléable. Voilà l'occasion de régulariser tout ce qu'il essaie à désirer le mois dernier. Après cela, on ne pourra plus rien vous reprocher. On pourrait ajouter que le lucratif est souvent dans l'escarcelle de ces planètes en Taureau. À vous d'en profiter ! On signale enfin qu'après le 23, votre petite tribu deviendra votre priorité et entrée de Mars en Cancer oblige et que tout ce qui se passera « at home » sera plutôt dynamique et réjouissant. Et vive les joies diverses et variées dont on profite avec son clan et dans sa maison ! 2e décan. D'ici le 10 avril et à cause de ce désaccord Mars-Neptune, le sournois, le dérapage ou l'impasse sont les dangers du moment. Le ciel-là vous laisserait bien prendre quelques vessies pour des lanternes ou vous embourber dans une situation viciée. Si vous maîtrisez mieux tenant et aboutissant, vous éviterez sans doute être le dindon d'une farce. N'avancez que sur des certitudes et ne prenez aucun risque si vous manquez de garantie. Et puis avant de critiquer qui que ce soit, assurez-vous que ce soit pour de bonnes raisons car on craint que ce désaccord de Mars en Gémeaux avec Neptune ne vous fasse encore manquer diablement d'objectivité. Vous vous rattraperez après le 23 et votre vision concrète et intelligemment matérialiste des situations que vous vivrez, votre pondération et votre force de concentration risquent alors d'être exemplaires. Ce sera l'effet Mercure en Taureau. Soyez pratique, logique et pragmatique car vous aurez tout pour être le roi de la logistique. En tout cas, notre Poisson sera en phase « Je suis plus cartésien que ce que l'on dit ». Par exemple, et en cette fin de mois, vous détesterez le gaspille et saurez particulièrement bien rationaliser vos dépenses. Troisième décan, l'observation et la discrétion valent parfois mieux que l'action, surtout quand Mercure est en Poisson. L'esprit tactique permet d'être stratégique et c'est exactement ce que vous saurez être en ce début de mois, malheureusement seulement jusqu'au 5 avril. Parce qu'entre le 7 et le 25 avril, le désaccord, Mars-Neptune régnera un épée de Damoclès sur votre ciel et ça veut dire qu'il suffira d'un rien pour qu'une situation compliquée finisse par vous échapper. Alors gare aux compréhensions erronées des situations qui font que le monde tourne moins rond, vous devrez conserver une licidité à toute épreuve car certains ne tiendront pas leurs promesses et que vous pourriez vous retrouver le bec dans l'eau parce que vous y aurez cru. Par ailleurs, vous voudrez de temps en temps trop en faire mais vous n'arriverez sans doute pas à aller au bout de tout. Et puisqu'avec ces planètes-là, vous aurez parfois du mal à tenir la route, ne vous mentez pas et ne leur mentez pas. Demandez-vous plutôt si vous avez vraiment les épaules et le temps pour faire tout ça ? Bref, il ne servirait à rien de vous en mettre trop sur le dos ce mois-ci. Amis Poissons, vous savez tout ou presque maintenant sur votre mois d'Avril. Pour des questions plus précises et personnelles sur votre avenir, je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le site d'esteban-frederic.fr pour une consultation privée évidemment. Petit focus quand même sur le thème astral qui est disponible dans la rubrique « Astrologie » de ce même site esteban-frederic.fr. Je vous conseille cette étude-là car c'est un trésor de richesse sur vous, votre caractère, votre potentiel d'évolution, votre passé, votre devenir. Un thème astral dit souvent que c'est toute une vie dans l'œil de l'astrologie. Autant dire que ça vaut le coup d'œil. Allez, on se retrouve le mois prochain. Recevez mes amitiés cosmiques et en avant la musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada